Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. D'après les statistiques des autorités gambiennes, il y a plus de 6000 personnes à avoir fui les combats opposant l'armée sénégalaise au MFDC, le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Regroupés sur différents sites dans les localités environnantes, ces réfugiés et déplacés internes peinent encore à être assistés. Il n'y a pas de camp érigé pour leur servir d'abri et les distributions alimentaires arrivent au compte-gouttes. Jusque là, ils n'ont pu compter que sur la générosité de leurs proches et connaissances. Une situation précaire qui les plonge dans une profonde détresse. Ils sont une bonne quarantaine donc. Beaucoup d'enfants originaient d'un petit village situé à la frontière entre le général. Le Sénégal et la Gambie à avoir trouvé refuge chez les colis à Ba Jaga. Petite localité gambienne située sur la route nationale. C'est la mi-journée, quelques rares femmes font la cuisine. Le gros du lot est assis sous un manguier dans la vaste concession. On parle à l'abri tandis qu'un petit garçon ne prépare le thé. Bref, on tue le temps comme on peut. Le moral est très bas. Ils ont tout laissé derrière eux et pas de bonnes nouvelles en perspective. Une jeune femme se détache de l'assistance. Adi Badji, l'une des rares personnes à parler couramment la langue véhiculaire du pays, a fui avec toute sa famille. Le 13 mars dernier, allaitant son bébé au milieu de la grappe, elle narre les événements qui l'ont poussé à fuir son village d'origine. Alors qu'on s'apprêtait à prendre notre repas de la mi-journée, nous avons entendu des tirs nourris dans les environs, relate-t-elle devant ses compagnons d'infortune. C'est ainsi qu'on a fui le village précipitamment, marchant plusieurs kilomètres jusqu'ici où nous avons des proches. Depuis lors, le groupe vit dans cette concession et n'a pu compter que sur la générosité de leur hauteur et de quelques bonnes volontés. Et bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.